...à Kinshasa, une heure et de plus dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vendredi 14 janvier, Kioskos revient sur le grand titre avec le processus électoral. Le bureau de la Céline, tout comme sa plénière, affiche complète désormais avec l'investiture et la prestation de serment de trois derniers membres issus de l'opposition parlementaire. Ils ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle hier, aussitôt après la prestation de serment. Ces membres, tout comme le patron de l'exécutif et son adjointe, ont été présentés aux membres, agents et cadres de la Commission électorale nationale indépendante par le président de l'État d'Ina, permettant ainsi à l'État d'Ina de pouvoir lancer un appel à l'endroit du gouvernement. Nous avons fait notre part. Il y a eu un séminaire d'impréhension. Il y a eu des stratégies, tout comme des chronographes. Il nous reste donc au gouvernement de pouvoir jouer sa partition, Denis Kagima, qui interpellait hier le Premier ministre, et d'y avoir pris des contacts avec le Premier ministre et certains membres du gouvernement qui interviennent en ce qui concerne la dotation du gouvernement en vue du processus électoral. Et il espère, il le dit, il espère bien qu'il aura une réponse positive, dont le délai est raisonnable, afin de pouvoir lancer le processus. Et il y en veut pour prêve. Il pense, lui, pas simplement comme délicatement, l'ensemble du bureau et la plénière, estime qu'il fallait d'abord commencer par l'élection de 14 provinces à problème, peut-être semaine à 15 avec d'autres provinces qui viennent de connaître le problème, de Nord-Oudangui également, ajouter l'enrôlement des électeurs, l'inscription des électeurs au niveau du fichier électoral. Des inquiétudes du président de la Syrie. Est-ce qu'il y a une simple inquiétude ou une interpellation de la part du patron de la centrale électorale ? On en parle tout à l'heure. Silence radio, silence assourdissant, 48 heures après les événements tristes de Kinga Boa, moins encore l'IDPS, ni le gouvernement, moins encore l'Assemblée nationale. On ne parle pas non plus de l'auditorial militaire. Personne ne réagit après ces incidents. Qu'est-ce qui peut alors expliquer ces silences radio ? Est-ce qu'il s'agit peut-être de la sensibilité de la question ? Se demande ce matin, au forum des AS, dans sa machette. D'abord, c'est une affaire qui a des implications au niveau de la famille du président Félix Tisset-Edi, sa petite sœur, qui est concernée, mais aussi de la garde républicaine, un corps d'élite qui est là pour la sécurité de la famille et du président, des biens du président de la République. Et d'autre part, Jean-Marc Amundakaboude, qui n'est plus à présenter, il est le numéro un aditéril du parti présidentiel. Il est en même temps deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Mais c'est quand même des personnalités du régime qui sont concernées et qui sont citées dans cette affaire. Déjà hier, des photos ont circulé pour dire que cet élément de la garde républicaine qui avait été molesté, malmené par les agents commis à la garde de Jean-Marc Amundak a été libéré par l'auditorat militaire. Vous avez vu des photos qui restent derrière à authentifier. On en parle tout à l'heure, mais on a quand même vu aussi des photos de certains membres du bureau de l'Assemblée nationale qui a été voir le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais vivement, les voix se lèvent pour que des enquêtes sérieuses soient menées. Ce n'est pas une affaire familiale, ce n'est pas une affaire du parti politique. C'est vraiment une affaire d'État, c'est une affaire de la République. Et on a besoin plus que des éclairages soient faits. Merci à vous, Ibuya, qui est avec nous pour ce dernier numéro de kiosque. Mais il est à sa première participation depuis qu'on a quitté Linguala pour l'Abendé sur le boulevard du 30-20. Bonjour et bon aller à vous. Oui, bonjour Serge Kabomo, pareil, ma bonne année à toi. C'est pour moi une première de participer à cette émission. Et puis sur ces nouveaux plateaux de kiosque qui m'épattent sincèrement, je viens ici, je me dis, mais ça, vous êtes Kabomo, vous êtes dans un coffre. Et nous, merci, je me dis, mais c'est quoi ça ? Vous avez de quoi, de votre côté, pour donner pour carburé, donner de vous-même pour que cette émission, le médecin toujours soit. Ah oui, ah oui, le boss a fait sa part, hein ? Oui, oui, le boss, c'est à nous maintenant de faire la route. On a fait sa part, et maintenant c'est au personnel, aux ressources humaines, de travailler pour que ces médias puissent captiver le kiosque. On a assez bien le temps, hein, de te voir reprendre toujours cette émission. Merci. Depuis l'heure où je passe, les gens me disent, je suis très content de ce jour ici, de la prestation de Serge Kabomo, de ses invités, de ses analyses, nous sentons qu'il y a une excuse que... Reprendre du pain de la dette. Reprendre du pain de la dette, et pour ça j'ai été chef des fleurs. Et c'est un long défi, parce que je connais maître comme le dise de Tinois. D'ici 2022, tu seras au-delà de toute émission. Merci beaucoup, allez, les contextes, ils sont très difficiles, et on nous dote de matériel, c'est à nous de donner les meilleures de nous-mêmes. Nous devons être compétitifs, cher Yves, face à cette métisplicité de télévision, métisplicité d'émissions, surtout des émissions matérielles, à caractère sociopolitique, il faut vraiment avoir de la geste, il faut avoir de la zone de nos étés, vraiment, c'est toute la créativité. Ah oui. Alors moi, pour cette émission, quand je te vois, t'es maintenu là, t'es poumonné, quitté ton lit, t'habillé, t'informé, et nous accueillé, les gens ne le savent pas, nous accueillons au téléphone, tu dis, oui, j'ai été annoncé pour moi-même, tu dois être là. Et à 7h30, tu nous appelles, les gens que nous soyons là. Donc je vais voir ce que tu donnes pour cette émission, et j'espère que pour les jours qui suivent, tu vas toujours maintenir de la hauteur de cette émission. Allez, il faut une émission qui a fait, aujourd'hui, c'est une émission de faiseur de roi. Ça, c'est l'évolution. Ce qui a fait de moi aussi, c'est que vous avez dit, il ne faut pas les réunir, les réunir, les réunir. Et pour ça, j'ai été dit, tu n'as pas fini d'en créer d'autres personnes, et je pense que tu es sur ce parcours, et il faut avancer, et comme disent les Espagnols, vamos ! Ouh là ! Quelle éloge ! Vous allez dire, comme quelqu'un disait, là, quelle méséloge ! Quelle éloge ! Excusez-moi, vous les aimez-vous à moi, on ne dit pas quelle éloge ! Allez, vous, il y a un sujet rétrospectif, en attendant, est-ce que j'espère bien qu'il sera là, les moyens de Moïtouba, d'objectif ? Non, finalement, opinion info. Vous pensez au sujet de Pote hier soir ? Alors, on veut dire que tu dois être là, chez Serge. Un sujet rétrospectif, qui a marqué l'année, à votre avis, et que vous pensez commenter, en attendant, l'arrivée de Moïtouba, on a tenu des ténades de l'État. Bon, écoutez, moi, j'ai vu, là, je pense trop à la misère du peuple Serge Kambongo. Nous sommes là, l'UDP s'a suscité de l'espoir pour les Congolais, mais depuis que l'UDP s'est à l'avènement de la tête du pays, c'est de l'espoir qui s'envole de plus en plus Serge Kambongo. Je refuse de parler des individus, je refuse de parler des politiques, bien que ce sont eux qui régentent la vie politique d'un autre pays, mais moi, je m'attache au peuple. Partout où nous passons Serge Kambongo, je connais les mêmes difficultés que moi, que d'autres confrères qui s'en ont mis. Vous avez vu, oui, nous sommes plus interpellés, GEDA qui s'en gagnait avec toi, c'est une ville martyre, mais une ville sans électricité. On nous a dit que l'électricité a été rétablie à Gisangani, mais nous avions, l'hôtel, nous étions logés, nous étions dans un hôtel où les groupes électrogènes fonctionnaient à tout moment. Qu'est-ce qu'en plein régime ? En plein régime. Donc, on nous a dit que c'était rétabli, c'était pas rétabli. Donc, j'ai vu, même les routes, ça n'a la vers Nya Nya, n'a la vers Nya Nya, n'a la route qui conduit de l'Europe jusqu'au centre-ville, 17 km, la pose-bronneur, c'est une interpelle sur la population. Quand tu quittes Kisangani, tu vas au Manila, tu vas à Goma, tu es sur Kinshasa, c'est de même pas bien. Alors, moi, aujourd'hui, je refuse de parler des politiques comme nous sommes sur une nouvelle année et je veux que ceux qui nous dirigent, que ce soit les parents de la République, que ceux qui espèrent, ce qu'ils espèrent, nous, je n'ai pas encore demain, quand tout n'y a pas eu de ma mouzitou, qu'ils pensent qu'ils songent peuple et que ce peuple, chaque jour, nous interpelle, journalistes, nous qui sommes au centre, nous qui vivons avec eux. Il faut bien travailler. Il est très important, aujourd'hui, de se focaliser sur les vrais problèmes et les défis majeurs de la République qui concernent réellement la vie de nos populations, de nos frères et soeurs, de nos compatriotes. On va parler au processus électoral pour ce premier thème de l'émission. Je parlais du scepticisme du parti de Joseph Kabila, le plus tardé, et qui ne croit pas quant à la capacité du bureau Kadima à pouvoir organiser les élections dans les délais, malgré le fait que ce bureau et sa plénère affichent deux heures-mêmes complets, je le disais, à l'entame de l'émission, avec l'investiture et la prestation de serment de trois derniers membres issus de l'opposition. Hier, il y a la présentation aux agents et cadres de la Commission électorale nationale indépendante, mais la phrase de trop, peut-être, la phrase qui a interpellé et qui a pu stiquer le journaliste, je vous le disais, c'est cette phrase du président de la Sénine, de Mita Duma, qui a dit, on a été là et qu'on a fait les séminaires d'appréhension, on a fait la cartographie, les stratégies, il reste maintenant au gouvernement de jouer sa part et que la Sénine vit à 100% de la dotation du gouvernement et qu'il a été voir le premier ministre et certains membres, ils espèrent qu'ils auront une réponse assez vite, ça c'est la phrase du Mita Duma, une réponse positive assez vite de la part du gouvernement, en commençant d'abord par les élections de gouverneurs, de vice-gouverneurs pour les 14 ou 15 provinces, ensuite, dit-il, l'inscription des électeurs en vue du prochain scripteur, alors, il faudrait comprendre cette phrase comme une inquiétude ou comme une interpellation ? Non, c'est une inquiétude, pas une interpellation, c'est une inquiétude de la part de Démicadima, je veux vous prouver que c'est la CERCH-Ravaud. Nous sommes en 2022, à une année, je pense, neuf mois des élections. Aucun calendrier de la part de la CEDE sur le processus électoral dans son ensemble. Aucun calendrier, nous sommes en 2022, à une année, neuf mois des élections. Démicadima, son équipe, l'équipe Cadima a été reçue par le Premier ministre. Alors, c'est le scripteur trois mois avant l'expérience du matin de la République. Elle a été reçue par le Président de la République, par le Premier ministre, toute l'équipe, l'ensemble de l'équipe. Au sorti de cet entretien avec le Premier ministre, je n'ai pas vu l'équipe Cadima, le même Cadima, encore moins le gouvernement avancer des chiffres sur ce processus électoral. A quel chiffre n'a été avancé, c'est H. Capon ? On est là, nous sommes à une année neuf mois des élections. L'équipe Cadima ne vous parle pas de l'audit du fichier électoral. C'est très important. Maintenant, Cadima, de mes sources à la CENI, vous parlez des états-délus. au niveau de la CENI. Ces états-délus, s'il fallait s'y poser des questions, ne prendra combien de temps, Serge Cabo ? Cet état-délus, ça ne prendra combien de temps ? Ça n'a pas une chronologie. Ça n'a pas une chronologie. L'état-délus voudrait dire quoi ? Aujourd'hui, il faut maintenant évoluer les matériels, déployés en province. Est-ce que ces matériels sont encore en état ? On peut toujours utiliser ces matériels. Est-ce qu'on peut toujours en commander d'autres matériels ? Cet état-délus, ce n'est pas l'équipe Nambadé, Cadima, de l'effet. C'était l'équipe Nambadé, de l'effet. C'était l'équipe Nambadé, qui sortait, qui a négé ça. L'équipe Cadima, pour dire, voilà, nous nous partons à la remise et reprise. on est un des lieux la feuille de route est là, regardez nous avons des machines ici, là, dans telle province que nous voulons récupérer je crois que c'est fait je crois que c'est fait il dit, mais le temps cette chronologie, ça nous prendra combien de temps nous sommes devant un problème nous sommes du tout un problème, le problème du financement le gouvernement jusque là ne s'est pas encore prononcé, le gouvernement attend, ils nous disent, il y a déjà 5 millions qui étaient débloqués, mais c'est encore des saupoutages, on ne sait pas comment est-ce que ça va venir les financements posent des problèmes là nous avons un très sérieux problème sur le calendrier électoral, il y a des faits non qui ne posent que, je ne vous rassure pas qui ne vous rassure pas dans cette perspective 2023, donc quand je vois, je suis des projets, je script les propos et les mécanismes moi, je pense, j'ai dit que 2023 posera des problèmes mais, moi, c'est ce que j'ai dit si tu sais ce qu'il dit, ne nous offrons pas les élections en 2023, ça serait un échec pour son régime, depuis ça elle est chère pour lui les Congolais veulent aller aux élections et avoir ces élections en 2023 merci, Julien, pour votre bonne introduction Edmond Zoubar, il est opinion-info.cd Edmond, bonjour bonjour Serge, bonne année ou bienvenue merci d'invitation, frère ami merci à vous aussi à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission à mon épouse aussi et à votre épouse c'est bien arrivé à mon épouse aussi allez, Edmond Zoubar, tout à l'heure on parlait du scepticisme du PPRV non pas simplement du PPRV on parlait aussi de de ces cris d'alarme je ne sais pas s'il faut le considérer ici ainsi, de cette interpellation ou de ces inquiétudes de Demetard du Maillard quand il présentait les derniers membres du bureau et de la plénière qui étaient investis et qui ont porté sur Maillard il a dit que la série est maintenant au grand complet bureau comme plein air et qu'on attend les ressources il a parlé en termes de ressources qui ne viennent pas de la part du gouvernement et il a demandé à chacun de jouer sa partition pendant qu'on nous disait qu'il y avait déjà une disponibilisation des 100 millions de dollars aussitôt que Demetard était investi oui mais d'après les informations à notre disposition je rappelle-toi votre site est revenu sur ce site-là absolument nous avons enquêté jusque-là la série n'a pas encore le moyen de ban on n'a pas encore empoché de l'argent de la part du gouvernement c'est peut-être un souhait peut-être un vœu peut-être un virement peut-être l'argent du gouvernement est à la banque la série n'a pas encore eu accès à cela donc peut-être qu'on attendait aussi que le bureau soit au complet pour que celui qui se charge de finances aille aller récupérer la question oui parce que les bureaux la série fonctionne de façon autonome c'est une institution vraiment à part entière qui a pratiquement sa manière de fonctionner alors deuxièmement j'ai suivi tout à l'heure effectivement il se pose un problème de schématisation des opérations ou soit je dirais des calculs pour aboutir à un calendrier qui pourra nous amener aux élections donc aujourd'hui techniquement parlant à moins qu'on nous offre les élections politiques techniquement parlant qu'est-ce que vous dites élections politiques ? élection politique ça veut dire qu'on va avec comme on a on va avec dans le souci de respecter les délais constitutionnels parce que bientôt là il y aura le fétichisme de date ainsi de suite alors techniquement parlant ce qu'on regarde on saura vite que c'est pratiquement impossible de tenir les élections dans les délais parce que les opérations qui restent à faire ne vont pas aboutir ne vont pas aboutir donc quand vous prenez le déploiement des kits d'abord il faut procéder par un état de lieu j'entends Yves en train de dire après cet état de lieu il faut lancer les appels d'offres pour l'achat des kits électoraux il faut les déterminer et de trois ça peut se faire concomitamment donc de trois il faut des soumissionnaires il faut les faire valider il faut commander il faut déployer donc quand vous commandez ça fait son information et tout le monde avec quels moyens ça peut nous prendre une année et puis toute opération n'est pas prise imaginez alors là c'est pour le déploiement des kits deuxième étape c'est l'étape d'enrôlement des électeurs nous devons pratiquement refaire le fichier électoral parce qu'il faut avec ceux qui ont plus de 18 ans ainsi de suite donc il faut aller et quand vous calculez ça vous allez voir que c'est pratiquement impossible la répartition des sièges c'est tout à fait légitime et aussi le grand débat autour de la loi électorale qui va intervenir incessamment donc c'est tout à fait légitime pour un président d'une institution au-delà des débats qu'on a connus de Dicadima ou pas Toto Kani ou pas et puis la dame maintenant on rentre sur le vrai enjeu la technicité des opérations électorales avec le respect du deadline est-ce que on sera en mesure de respecter ce délai constitutionnel ou on va se référer jusqu'à le président de la république reste en fonction jusqu'à soit on va se servir de cette jurisprudence créée en 2017 par la cour constitutionnelle soit on va aller aux élections que moi je qualifierais de politiques on va dire allons-y seulement ok mais qu'à tout de tout comme on dit en s'enlève merci beaucoup le troisième invité en tout cas à lui il devrait être avec lui depuis le début de la semaine il a connu de problèmes beaucoup de problèmes j'ai eu le temps de les dire sur ce plateau Rikoumba bonjour bonjour très très content de retrouver Mourizouba c'est tellement qu'il nous a amené les bonnes choses je rappelle que maintenant vous êtes venu sur le label de exclusive rdc.com vous revenez à la une ce matin nous sommes revenus sur l'île de presse un bateau en dérive ils ont tout appris eux pendant 37 ans sauf l'exercice républicain du pouvoir sauf la gestion du pays et ce n'est pas seulement les dépenses ou c'est les problèmes de toute l'opposition en Afrique il y a une différence entre la résistance contre le pouvoir qui est en place et quand on vous donne le pouvoir c'est pire et nous sommes là en train de nous poser la question on est en train de comparer un peu la malaria et la peste si avec la cabine les communes souffrent de la malaria maintenant nous souffrons la peste et la seule question qu'on doit se poser entre la malaria et la peste il faut choisir le monde de base fallait-il chasser Chahdari mais avec qui nous avons beaucoup de choses à reprocher est-ce que le prix à payer c'était de chasser Mahémi Chahdari pour laisser le pouvoir entre les mains des Kaboum et des Kabouya c'est des questions qu'aujourd'hui exclusives se posent avant de parler tout à l'heure allez si je faisais partie de votre rédaction je vous proposerais de titrer je chante l'idée peste le mythe tombe ça tombe le mythe tombe le mythe pour démystifier il est presque démystifié allez merci beaucoup pour ce souci électoral il y a des compatiments chacun de ces compatiments devrait jouer son rôle il y a la CNI qui est maintenant au grand complet et je ne dis pas que le président est en train de pernicher je prends ça comme une sorte d'alerte mais il y a aussi la partition Assemblée Nationale avec la loi sur la répartition des sièges mais cette loi ne peut pas être débattue ni votée dès lors qu'on n'a pas fini les recensements on ne peut pas avoir les recensements ou l'enrollement des électeurs si on n'a pas encore disponibilisé les ressources et justement à propos de ces ressources des états demandent au premier ministre de faire diligence la loi électorale la loi électorale il y a une problématique devons-nous continuer avec l'essai électoral il faudra s'y prendre l'essai ça c'est le débat en tout cas c'était le G13 qui a introduit cette loi avec délices et sans la tête avec l'effet le condo pour immortaliser même le condo on a donné cette loi à la loi le condo et justement il y a la problématique de la révision constitutionnelle dans l'entretemps le temps l'or pour le sous le pont la volonté de l'heure qui était affichée avant les consultations aujourd'hui on est sans plus cette volonté il y a une volonté de le conservateur à tout prix le pouvoir parce qu'au-delà de la loi électorale Félix Tisséquet dit dans un de ses discours avait parlé de la révision constitutionnelle c'est pourquoi à l'époque en vol par exemple on avait introduit un projet de la révision constitutionnelle pour qu'on aille à des tours mais Félix Tisséquet aujourd'hui voudra-t-il un deuxième tour il y aura des côtés des cartes c'était sa promesse de campagne c'était sa promesse de campagne je ne pense pas c'était sa promesse de campagne à partir du moment il y avait déjà un mauvais signal à partir de nous on a charquitté la loi Syriac et on a régressé n'attendant pas à des réformes nous avons à des réformettes à des lois qui seront taillées sur désir pour permettre la conservation du pouvoir c'est là aussi le malheur d'aujourd'hui c'est très malheur mais la vraie problématique ici il faut savoir qu'il y a des liens qui le permise là il ne faut pas avoir trop étudié il est dans un rêve il est dans un schéma parce que Tshisekedi en imposant Denis Kadima savait déjà qu'il n'y aura pas des élections dans les délais constitutionnels et Denis Kadima n'avait justement le rôle de dire à l'opinion pas d'élection dans les délais constitutionnels ce n'est pas un procès il faut analyser il faut analyser les acteurs nous sommes journalistes et c'est beaucoup j'ai déjà fait une émission pour parler de glissement mais en même temps Tshisekedi qui est aujourd'hui véritablement dans un schéma de glissement doit se poser la question si ce glissement va nous profiter Kabil a glissé au second mandat mais justement dans ce second mandat Kabil n'en a pas dirigé il était obligé de partager le pouvoir donc si aujourd'hui les pièges du glissement sont Tshisekedi il doit partager le pouvoir le vieux saïo il est là en train d'attendre comme une joueur en train faire le soufflement le soufflement il restrait les dernières minutes pour entrer des ogs donc si il y a glissement Tshisekedi il serait obligé de partager le pouvoir avec les autres et justement aussi il n'y a pas que Tshisekedi qui fait le glissement dans les coulisses aujourd'hui il ne faut pas avoir un territoire productif beaucoup d'acteurs disons-nous dans une bonne mode d'organiser l'élection mais nous devons dans la gestion prendre un petit pour aller aux élections mais c'est dans tout ça c'est le peuple qui sera flou malheureusement oui c'est le peuple de prendre en main son destin vous savez un peuple qui se laisse diriger par des mafias moi je l'ai toujours dit ce peuple n'est pas victime c'est un peuple complice donc si nous voulons vraiment être à terre pour rapport à tout ce qui se passe on a atteint le seuil pour que la fie mais où sont les 100 millions quand Kadima dit qu'il n'y a rien pendant qu'on nous avait dit on nous avait rabattu les oreilles pour que aussitôt Kadima installé le gouvernement avait disponibilisé 100 millions de dollars tous les centres du pouvoir disaient voilà on a déjà 100 millions mais en fait en réalité il n'y a pas encore ces 100 millions d'après les informations qui servaient aux frais d'installation vous savez il y avait des gens qui n'ont pas des vestes quand ils viennent à la CED c'est comme ça que ça se passe donc 100 millions là c'était pas pour les autres je cherche il faut arrêter de dire ça à la classe 100 millions c'était pour permettre aux gens d'avoir des belles vestes tout ça d'avoir des maisons d'arranger tout ça le frais d'installation le frais d'installation c'était pas pour organiser les élections merci beaucoup Edouia merci à Eric Koumba et à Edmond Zuba je pense qu'on a pour tirer ce premier thème sur le processus électoral mais en définitive je sais que la CED est au grand complet et la CED est là bras croisés regarde maintenant que Sama et l'ensemble de son équipe puisse disponibiliser les moyens et leur donner les moyens de la politique afin de pouvoir lancer le processus électoral allez madame vous regardez chez CETV nous sommes le dernier jour de ce magazine nous sommes vendredi 14 janvier 2020 Eric Koumba Edmond Zuba et Yves Bouillard nous décryptons l'actualité le processus électoral on va le terminer maintenant nous allons prendre le deuxième et le tout dernier thème c'est en tout cas à ces échoufflés ces événements macabres vous avez terminé la ronde avec ce premier thème vous commencez et vous allez pouvoir retirer les motions sur tout ce qui s'est passé autour du processus électoral ça ça fait partie de tout ce qu'on appelle les aléas du direct on va prendre ces mouvements au niveau de Tindabwa pas de réaction officielle en tout cas pas de réaction officielle nous pour le compte de l'Assemblée nationale moins encore pour le compte du parti de Zama Kabunda Kabum nous DPS on ne parle pas non plus du gouvernement pour ne pas dire le dutera militaire en tout cas vous avez suivi ces événements 48 heures après qu'est-ce qui peut Eric Rwanda expliquer ces silences radios de toutes ces structures que je viens dénumerer tout à l'heure non non parce que justement cette situation vient de mettre en ligne c'est que nous dénonçons tous les jours de ce pouvoir nous dénonçons tous les jours des choses où vous avez finalement un Kabum qui s'est comporté comme le premier vice-président de la République qui dans sa tête se dit déjà Dauphin naturel de Tshisekedi Dauphin naturel de Tshisekedi il dit à qui qu'il devait s'attendre l'IDPS a commencé c'est grâce à lui comme secrétaire général l'IDPS a accédé au pouvoir donc Tshisekedi lui doit beaucoup et justement vous avez vu on l'a entité Tshisekedi qui devait négocier autrefois avec les Katou des consorts Kabum devait être là c'est Kabum qui pouvait même venir dire à Serge non je peux te faire mener sur les défenses donc il a tellement approché le soleil tout en oubliant qu'il est dans un dans un marigot il n'y a pas de décrocodil il a oublié le point est-ce que ça c'est pas de la diabolisation ça ? moi je suis en train d'analyser parce qu'on dit aussi de lui qu'il aurait dit aux gens qu'il est une unique détenteur de secrets qui a fait que Félix soit présent moi je ne parle pas des secrets là les secrets là on entre trop le Kabum il se comporte justement parce que vous avez vu Tshisekedi quand il construit il construit l'union sacrée il avait des partenaires qui voulaient être au même pied d'égalité que lui Bemba Katoumi les consorts mais vous avez vu dans cette cercle là il a voulu que non moi moi je suis au Béchis donc vous êtes au même pied d'égalité que Kabum Kabum s'est confronté en premier vice-président de la République c'est lui qui a pratiquement allé dire aux gens du FCC on ne veut pas de vous vous devez être au gouvernement c'est moi qui protège vos intérêts c'est moi qui protège vos intérêts donc il avait un excès de pouvoir parce que les dérives là parce qu'aujourd'hui les responsabilités sont partagées dans ce qui se passe et les policiers et le militaire de la garde républicaine qui a violé les codes de la route avec une arme à foutre et Kabum et ses gardes qui ont pris cette arme là pour l'aménement de l'auditérat militaire ont fouté à la Bébé Pouvoir les gardes républicaines qui vont chez Kabum les déloger qu'on sort à l'expédition pénitive ont fouté tout le monde donc c'est tout un la Bébé Pouvoir tous empêchés sont privés de la gloire mais il y a des questions qu'il faut se poser parce que moi j'ai dit nous journalistes notre travail aussi c'est de voir les côtés les déçus de cartes de ces événements moi c'est ce qui m'intéresse alors analysez analysez les déçus de cartes les déçus de cartes de ces événements moi les gens ont vu la maison de Kabum ça leur a dit la politique d'entre les domaines qui paient les mieux au Congo parce que ces gens ont vu ces jeunes hommes venir de Kamina Kinshasa c'est le premier jour sur l'Assemblée Nationale on a vu venir l'élix qui vit avec Akim d'abord et tous ces combattants là qui meurent de faim on a vu des boules de foufou qu'on jette comme ça tous ces combattants qui chantent tous les jours qui meurent de faim qui n'ont pas de situation doivent se dire aujourd'hui nous tous nous devons nous dire pour avoir ces lix là il n'y a pas un autre moyen qui est d'entrer en politique c'est justement ça la première problématique deuxième problématique il y a Kabum il doit comprendre aujourd'hui c'est sa descente aux enfers c'est sa descente aux enfers Tshiseki dit va maintenant à vous c'était un message fort du cercle et réduit de Tshiseki pour dire à Kabum dans un pays il n'y a qu'un seul président à la République qui s'appelle Félix Tshiseki dit Chilou on dit qu'il traverse toujours de moments difficiles c'est l'homme des situations non mais non c'est à dire que bon je crois il a fait arrêter le soleil ici avec l'Assemblée Nationale et les policiers on a suivi le siège de l'Assemblée il est là il peut survivre c'est impolitique il peut survivre mais là vraiment c'est la descente aux enfers comment on peut aller chez le premier vice-president prendre sa garde et silence total nous on l'a appelé à Kabum 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 sauf la gestion du pays, sauf l'exercice républicain du pouvoir. Et que beaucoup de congolais pensent aujourd'hui que ces mythes sont tombés. Et c'est une bonne chose que l'IDP soit au pouvoir. Parce que j'imagine, s'ils n'étaient pas au pouvoir, nous continuions à entretenir ces mythes. Mais avec ce qui se passe, Serge, nous sommes journalistes. Parce qu'il y avait de l'IDP dans tous ces cas d'objets. Il y avait de l'IDP dans le chef de Papa Père Sonam. Non, en fait, il est parti avec l'IDP. Je ne sais pas qu'il y a eu des courants. Les courants de Tshisekedi, avec les Yahu, Tshisekedi, qui est resté avec. Et les courants, que moi j'appelle les fatismes. Les fatismes qui ont amené tous ces gens-là, qui ont raté pratiquement leur vie en Occident, qui sont bénis ici comme conseillers. Dans le temps notre soir, hein. Tous ces conseillers-là, c'est ce que moi j'appelle les fatismes. Ils sont là, ils sont à autre chose. Ils ne sont pas dans l'idéologie de Tshisekedi, ils sont dans la jouissance. Mais Serge, nous avons combattu le troisième mandat de Kabbalah. Nous, les journalistes, on a aussi la voie ici. Parce que ça n'allait pas. Nous avons aussi pour rêve de protéger les peuples. Avec ce qui se passe, notre peuple est en train de souffrir. Et il faut aussi la voie pour dire un mandat satisficeur. Merci à vous, cher Éric Ouimba. Rassurez-vous que vous aurez encore une deuxième intervention. Il y a de ceux qui estiment, ceux qui pensent à tort ou à raison, que c'est un dossier clos. Parce qu'il y a des implications familiales. Il y a la sœur de Tshisekedi qui est là. Il y a, je ne fais pas moi, Jama Kabound qui est là. Et en même temps, c'est un corps de lutte qui est la garde républicaine. Il faudrait que la question soit pourrie, qu'on n'en parle plus. Il faut régler ça en famille. Est-ce que vous êtes de cet avis ? Non, non, non. Pas du tout. En tout cas, moi, j'ai d'autres informations. Parce que c'est hier que j'ai fait le terrain. Mais qu'est-ce qui peut expliquer alors le silence ? L'Assemblée nationale, même pas incommunité, ni de compassion ou de condamnation. Parce qu'on a peur de condamner, pour déranger les éléments de la garde républicaine. Est-ce qu'on a peur de condamner Kabound parce qu'il est l'homme fort de l'eau de pince ? Est-ce qu'on a peur de s'attacher à la famille de Tshisekedi parce que c'est la petite sœur de Tshisekedi ? Finalement, nous confondons où est la place de la république, où est la place de la famille de Tshisekedi ? Ça, c'est bien de se poser cette question. Mais moi, je vous informe qu'il y a au moins deux plaintes de trisière contre Kabound. Ah bon ? Oui. On a déposé deux plaintes contre Kabound. Et aujourd'hui, il y a certaines victimes que j'ai trouvées hier sur Baramoto, là où Kabound a souvent l'habitude de faire ces dégâts-là. Et c'est sans constituer aussi un partenariat, un parti civil, pour aller déposer plainte contre Kabound. C'est-à-dire que, bon, Kabound a... Il y a quand même des faits aussi graves. Les parquets militaires n'ont pas vu ça. Pour moi, qu'est-ce que les parquets militaires ? Il ne peut pas quand même nous donner de l'information. Qu'est-ce qui a fait que les militaires quittent leur garnison au Kantiati, venus jusqu'à la résidence d'un député ? Là, le parquet militaire ne nous dit rien. Absolument. C'est ça que je suis en train de... Qu'est-ce qui fait que les policiers puissent ravir l'arme à un militaire en mission officielle de service... En détachement. En détachement. Et les parquets militaires ne nous diriaient. Serge Kabound, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Tu m'interromps... J'étais sur terrain, moi. J'aimerais vraiment dépassionner le débat. Parce que vous sentez que Kabound est soit dans l'abus, soit dans la confusion. D'abord, le monsieur qu'on accuse d'avoir violé le code de la route. Effectivement, il l'avait violé. Mais il ne s'est trouvé plus... Sur notre banque. Sur notre banque, il pouvait empêcher le véhicule de Kabound de passer. Il n'avait déjà négocié son... Au contraire, il a négocié la voie avec le code de la route. Une grande partie de son véhicule était déjà dans la banque où... La banque normale. La banque normale. Bien que la bouteille a s'est trouvé plus de ses côtés et l'autre côté était Kabound. Mais en voulant faire du maturisme, Kabound a créé encore des embouteillages et a créé des infractions de la route de manière répétée. Le contravache. Au-delà de ça, nous devons aussi nous poser des questions. Est-ce que les éléments de Kabound avaient-ils droit d'aller ravir l'arme ? Je dirais même désarmer un élément de la garde républicaine qui était en détachement, qui faisait son travail. Au-delà de récupérer l'arme, vous le faites arrêter. Il n'était même pas en volant. Il n'était même pas en volant. Parce que le code de la route dit quoi ? En cas de contravation, on arrête le conducteur ou le véhicule. Ce sont des méthodes pédagogiques. Soit l'agent qualifié qui est sur place procède par des conseils. Lui-même, il apprécie l'acte. Parce qu'en cas d'embouteillage exagéré, deux fois, le roulage, eux-mêmes, crée des secondes bandes pour faciliter la circulation. Alors, le monsieur s'est trouvé déjà dans sa bande normale et comment on pouvait assister à une telle opération. Et des deux, il y avait des agents qualifiés là-bas. Il y avait une voiture de la police routière qui était là. mais subitement, c'est le cortège de Kaboul et lui-même est même descendu. Il a même vu, je pense, qu'il a tout consommé comme infraction. Et au-delà de ça, nous avons des autorités qui agissent aussi de la même sorte. Maintenant, on prend l'incident de la nuit. Je ne suis pas totalement d'accord qu'il y ait cette expédition punitive dans la résidence d'un député. Un député. Mais il semble, d'après les informations que j'ai, les militaires qui sont venus là-bas avaient reçu l'ordre d'arrêter les policiers et non d'arrêter Kaboul. Ils sont venus pour arrêter les policiers. D'après les informations que j'ai, l'opération n'a même pas duré 15 minutes. Ils sont arrivés et il n'y avait pas d'incident. Curieusement, la nuit, d'après ce que j'ai appris, on nous revoit les images du désordre, une maison vandalisée. Les gens se posent des questions. Est-ce que la maison a été correctement vandalisée? Parce qu'on voit même un miroir qui est resté normal sans se casser. On voit des chaises renversées, des livres comme ça, normalement. On a déplacé des chaises pour être à la tâche. Non, je ne crois pas. Je crois plutôt à un montage. À un montage. Parce qu'il semble que les policiers qu'on a ramenés, ils n'ont même pas subi la pression. Et même, apparemment, ils se sont rendus parce que les militaires qui étaient là, on confie même les unités. Quand tu arrives, par exemple, à Kinga Beu, là où se trouve la résidence de Kaboul, on ne sait pas vous dire correctement si c'était des gardes républicaines ou si c'était d'autres unités qui étaient venues pour arrêter les policiers. Donc, il y a des instructions, effectivement, ça je vous le confirme, il y a des investigations et puis il y a des instructions... De plaintes ? Non, non. Ça dit l'auditorat est en train de mener des investigations. Et puis, on finira par interpeller les personnes qui feront interpeller. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? J'aurai une conséquence. Kaboul n'a pas un pouvoir d'exécution pour envoyer les militaires à l'arrêter. Il y a un pouvoir parlementaire. Son pouvoir est limité. Lui, ce qu'il pouvait faire, c'est d'appeler une autorité compétente pour intervenir. Même s'il y avait accident, Kaboul ne pouvait pas descendre ou envoyer ses militaires. Donc, il faut aujourd'hui qu'on nous définisse clairement quel est le nombre qu'il doit avoir un député, un nombre de policiers, quelle est la taille du cortège. parce qu'il y a deux fois qu'on exagère quand on l'a fait en action d'hôpital. Ou bien, il l'est fait parce qu'il est soi-disant président à l'interrime de l'Union de PES. Ou bien, il l'est fait parce qu'il est premier vice-président de l'Assemblée nationale. Pour son cas, c'est un récidiviste. Il y en a eu à le faire dans le passé et je vous dis qu'hier, j'ai rencontré des victimes à Baramoto qui se constituaient à partie civile. Aujourd'hui, d'abord, il y a eu deux plaintes et aujourd'hui, nous risquons de trouver plusieurs plaintes contre Kaboul. Pourvu qu'on accepte d'élever ces émilités à l'Assemblée nationale. Si l'on serait bien à l'Assemblée nationale, pas de message de compassion ni de condamnation. Mais si vous condamnez l'acte officiellement à l'Assemblée, les militaires vont se dire « Ah bon ? Vous nous condamnez ? » Donc, l'Assemblée, les députés, on perd peut-être de ce corps d'élite qui est la garde républicaine. Mais, si vous condamnez Kaboul, vous allez dire « Ah, vous condamnez maintenant le chef du parti présidentiel ? » Si vous condamnez la dame-là à qui on a cassé la jupe, vous condamnez la sœur du président de la République ? Mais, franchement, c'est la honte. J'allais même dire que c'est le premier droit sur l'IDP, c'est sur le pays. Mais comment les institutions ne nous rassurent plus ? Plus personne ne donne la bonne information. On laisse maintenant les gens spéculer à la cité. Et ça desservit la République ? Ça desservit le premier d'entre nous qui est le président de la République ? Sans ce qu'aboubou, c'est une guerre des palais, c'est simple. Non, ça, c'est la République ? Non, moi, je vous dis, c'est une guerre des palais. Dans l'entourage du président, les amis, on les dit ici, Kaboum s'est donné un excès des ailes et demi. Pour lui, c'est lui le vice-président de la République. Il détient des secrets sur le petit sécré de la famille. Il s'est pas... Le cas du chien. Non, c'est pas le cas du chien. C'est très sérieux. Il contrôle le parti présidentiel. Mais il peut faire un petit état. Il contrôle le parti présidentiel. Le président de la République, c'est des tout-puissants conseillers et qui sont en guerre permanente vers Kaboum. C'est ça, nous n'allions pas le problème. À quelle ligne année des élections vous faites ça ? C'est ça, nous n'allions pas le problème. Mais là, ils se disent, donc, Pétueux, te prouver. Te roule-la, qu'il s'appelle Pétueux. Te roule-la, qu'il s'appelle que le plus sommet de Gérard Rambocca. Est-ce qu'on a comptabilisé que les syllabis ne sont pas partis avec les syllabis chez Kaboum ? Non, c'est pour moi. Moi, j'ai pris un peu la version de Izouba où il dit que c'était la scène sur le plastiquage de la maison de Kaboum. Je pense que c'est un peu un montagé. L'idée où, toi, tu perds des familles. On n'avait pas fait la criminologie pour dire des choses comme ça. C'est vrai qu'on a vu la télé, on ne s'en a pas cassé. Non, on s'en a dit. Ça a été touché. On s'en a dit. Le fusil de papa, tu sais qu'il y a dit là. Je viens de l'Italie. Bah, c'est mes papas. Nous sommes des journalistes. Nous savons marier les faits. Papa n'a pas pâté. Toi, tu es responsable chez toi. Nous sommes tous des responsables. Quand on veut casser chez toi, tu n'es pas chez toi. On t'a pas qui est papa ici, on a cassé. Mais tu viens tout rougir. Tu viens avec toutes tes émotions. Mais regardez comment est-ce que Kaboum est venu chez vous. Tout souriant. Tout souriant. Antio-enphaliste, hein? Oui, souriant et en train d'apaiser certains militants de l'inopie. Ils ne pouvaient te faire ça. Non! Tu dois avoir de l'émotion d'abord. Et tant que parent, le traumatisme subi par ta famille, si c'était le cas. J'avais vu les photos, les vidéos avec sa fille soit avec sa femme en train de plonger. Mais quand tes parents ça te touche. Tu dois venir avec tout sourire. Non! Quand je marie les faits, je vois comment est-ce qu'on a cassé chez lui, ça a été plastiqué chez lui et lui rentre chez lui tout souriant avec toute gloire de combattre les Mugépès, je me dis est-ce que réellement, monsieur, il n'a pas le même orchestré ce plastical. Je ne me pose une question. Je ne confirme pas. Un autre film de Serge Kaboum. Ceux qui arrivent à Kaboum, Serge Kaboum, est-ce qu'on n'a pas vu ça venir? Il a presque accumulé de faits. Non! Je vous dis que sa garde a une fois braqué l'arme sur Maman F. Bazaïba comme VPN. Non, même Maman F. On n'a pas vu ça venir. Tu peux Maman F. Bazaïba? C'est un récidiviste, Kaboum. Un récidiviste pas tant pas à venir. Même le poulot de Maman Marc. Le poulot de Maman Marc toujours dans ce déboire de mesure. Il va là pour ton apneu. Dans ton apneu. Il se raconte un peu et ne veut pas mon maman. Mais qui va les calmer? Ça pose le problème. Qui va les calmer? Mais qui va les calmer? C'est la profession du président. Là, la famille se réunit. Non, 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 non. Ça, c'est le monsieur qui a fait enfer de béton. Elle s'est mis dans ma chambre. Non, non, non. Ça, c'est le machamine des non-amènes. Là, on ne peut plus laisser ça. Ces messieurs ici il faut téléphoner. La raison pour laquelle vous voyez ce qui s'est passé là. Donc, si vous condamnez on ne peut pas se faire justice moi et plus. Je ne peux pas être d'accord on ne peut pas se faire justice qu'on aime Kaboul ou qu'on ne l'aime pas. Mais est-ce que moi je ne peux pas condamner parce que déjà c'est fou ça ce plastiquage. Merci beaucoup. C'est fou. Merci. Donc ça signifie quoi Serge Gabon? Je ne peux pas il ne le presse mais pas aujourd'hui je réponds l'argumentaire de certains amis ici mais pourquoi il le presse nous met dans un système de jeter en pâture de le propre sur tout un pouvoir. Qu'est-ce que c'est toujours l'huile de presse de Mouakène de Marseille de la rue? Ce que nous avons dit nous sommes une vie de presse de fatisme c'est le pouvoir dans la rue. Hier c'était Michel et Boma je me suis battu pour le pays j'ai risqué ma vie. Ouais. Marcel et Billoban il a fait une boucasse Jujieti Manga Jujieti Manga mais là c'est Kaboun ça c'est la sommité de l'huile de presse c'est Kaboun et ce qui est grave pour que je te sers Kaboun quand ça arrive je vois les combattants aller jeter ces Kaboun je me dis mais c'est ce qu'il y a affamé le président de la république ne contrôle plus l'huile de presse alors c'est bien Kaboun qui contrôle l'huile de presse merci l'huile de presse c'est le président il a une partenance propre à il alors ça fait que l'acte de Kaboun l'acte posé vis-à-vis de ses militaires de la garde républicaine risque même de mettre en porte en faute le président de la république et sa propre dame parce que là les militaires vont commencer à se dire si les gens de ton parti commencent à nous faire ça nous voulons avoir des actions la loi présidentielle a les maintiens au quotidien de la sécurité du président de la république et de ce qui est arrivé ça peut même révolter un cadre républicain c'est très important le président de la république sa famille les six stratégies de la république les faire ça c'est même exploser les présents de la république et ça Kaboun ne les comprend pas maintenant là il envoie le combattant chez nous pour chanter pour lui mais certains combattants m'ont appelé hier soir pour nous dire mais quand vous téléphonez l'azor sur le téléphone D c'est qu'il appelle l'azor sur le téléphone D il ouvre ses portes pour recevoir certains combattants mais où étaient-ils tous ces temps là les combattants ont découvert de merveille ils ont même découvert le paillon du vice président de la ronde avec une poignée de merveille il n'y a pas des églises 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 avec des sauts de mousse ça c'est une église comme ça avec des piscines avec plusieurs lumières tu vas passer à des pouvoirs ça c'est le pouvoir merci beaucoup madame je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer nous avons un rôle pédagogique non mais quand même il ne faut pas laisser ce silence ici c'est vide il n'y a pas du vide il y a du vide on donne le vide on va restituer vous savez le peuple ce qui s'est passé et quelle est l'étape actuelle de l'état de la question justement c'est à dire vous savez beaucoup quand les gens ont vu cette vidéo là beaucoup semblaient condamnés sans connaître la scène comment les choses se sont déroulées condamner la garde républicaine et aujourd'hui nous sommes tous d'accord que la garde républicaine était inoffensive assise et il n'était pas en volant et c'est quelqu'un d'autre qui a intimé intimé l'ordre pour qu'il soit arrêté mais vous savez qu'on voyait je n'ai pas fait l'armée est-ce que la loi interdit aux forces de défense et de sécurité d'obéir à un ordre manifestement mal donné absolument pourquoi ces policiers la salle avec beaucoup de respect l'ordre dont vous avez donné je n'ai pas la compétition merci beaucoup monsieur le premier vice je ne le ferai pas oui on n'a pas la loi effectivement mais aujourd'hui qu'est-ce que nous avons de policiers fanatiques ah oui c'est ça aussi un policier qui devait ton premier fan il oublie que c'est un agent de l'état il oublie qu'il est là deux fois pour orienter la personnalité qu'il surveille moi j'ai dit ceci il faudrait que les choses soient claires à partir de cet incident que la maison civile nous dise qui est là à partir de cet incident moi je vais un peu plus loin cette histoire ça sera éclairé après les investigations parce qu'au-delà de l'émotion il faudrait qu'il y ait des investigations vraies sur terrain et que le policier qui était à l'âge c'est de moi mais non mais non je voulais la parole mais non nous voyons le cortège circuler ici avec des sirènes des gironphards et tout ça les gens ne maîtrisent pas la loi seul le président de la république est habilité à assurer avec des gironphards deuxième chose il y a les ambulances avec malades à l'intérieur donc nous n'avons que ces deux catégories là mais qu'est-ce que nous de m'encore l'encore les gironphards partout là tout ça c'est pour jouer au trafic d'affilance je commande les dérives de Kaboul moi je dois aussi se poser la question sur les vrais reuils parce que ça pose une autre question les vrais reuils de la garde républicaine parce qu'aujourd'hui l'empereur cahit l'événement parce que dans les placés il nous a donné Kaboul il a fait des dérives si ça est de l'empereur c'est parce que cela sert du chef de l'état Agnès Tshiseki qui était à l'intérieur mais tous ces commandes qui ont violé l'air droit qui ne sont pas des Agnès Tshiseki les anonymes les anonymes qui ont violé l'air droit qui est là pour les déforts quel est le vrai rôle de la garde républicaine moi je rappelle je rappelle une fois au président de la République je vais se mettre par là c'est qu'elle a posé un geste républicain quand il a pris là pour le pouvoir il avait appelé sa famille pour leur dire qu'il faut devant Mama Mart devant Mama Mart il fallait faire la différence entre la république et la gestion de la famille la famille doit rester la famille mais on sent quand même aussi une incursion dangereuse de la famille une certaine incursion dangereuse de la famille parce que quand moi je note quand même on a vu l'affaire Agnès Tshiseki on voit aujourd'hui des choses que nous tolérons comment il y a des problèmes du courant qui s'en gagnent c'est des questions qu'il faut se poser où il y a les militants du parti qui sont dans toutes les entreprises publiques où il y a les entreprises publiques il y a il y a l'ASNEL il y a le ministre d'énergie mais je vois toute la presse il y a eu le problème du courant c'est la première bande qui est allée arranger c'est là merci beaucoup tout ce problème là on doit faire la différence j'apprends aussi des sources officielles par exemple les contrats chinois pourquoi on ne les révise pas parce que dans ces contrats chinois les représentants de l'Etat congolais s'appellent Anthony le fils de Tshiseki moi j'ai dit moi j'ai dit vous voyez tout ça c'est des problèmes des familles qui entrent en ligne de jeu nous sommes une république nous sommes pas une tyrannie il faut que la famille qui s'est dit comprenne que c'est une république merci ils arrêtent un peu avec leur dérive Yves Bouya Edouard Juba Eric Ouimba merci à vous d'avoir été le montre qu'est-ce que d'aujourd'hui est terminé madame et monsieur vous avez été nombreux avec nous depuis le début de la semaine le lundi ça c'est vraiment très magnifique et très bon de votre part vous nous avez toléré vous nous avez subi c'est un peu les termes pas dans un sens péjoratif nous vous disons grand merci regardez le pays avec espoir là je réponds à cette dame qui m'a écrit sur facebook par rapport aux événements d'avant-hier Serge pourquoi nous avions été dans la rue Serge pourquoi aussi et non pourquoi Kapanala Serge plus jamais ne faites plus jamais ne prenez plus de risque pour les pays je vous réponds chère madame qui est notre félère sur facebook faut pas vous décourager la république ne s'est limite pas à Kabound regardez la république avec beaucoup d'avenir l'avenir du Congo et radio peut-être un autre Congo est possible avec d'autres personnes si ce qu'il y passera comme Tabula est passé comme Mboutou est passé Kabound passera un autre Congo est possible c'est la phrase que j'avais à vous donner ce matin beaucoup de courage beaucoup de la détermination il ne faut pas baisser la garde on se retrouve lundi je crois si Dieu nous prie avec bon plaisir au revoir